et c'est la fin du cours j'espère vraiment que cela vous a plu et bien évidemment je vous invite fortement a déjà travaillé sur le travail maison c'est à dire un exposé sur le thème de votre choix à condition qui soit en lien avec la galaxie l'espace vous pouvez par exemple choisir une planète ou un phénomène ou l'éruption solaire vous avez tellement un vaste choix je vous invite fortement aussi à vous rendre au musée de brookhaven faites comme bon il vous semble bien évidemment c'est par groupe de deux déjà assignés à l'avance donc vous êtes obligés d'être à deux et la liste est écrite dans le couloir allez-y vous pouvez y aller c'était là c'était là j'espère trop on est ensemble oui bah de toute façon c'est obligé qu'on soit ensemble je vois pas pourquoi ils nous auraient séparés ça très bien qu'on est meilleure quand on est toutes les deux dans le même groupe et vite je vois tout le monde aller au tableau moi je veux savoir bien on va voir et bien c'est dommage on n'est pas ensemble je suis avec amanda ohlala elle va me raconter sa vie en long et en large j'ai vraiment je suis vraiment dégoûté de pas être dans le même groupe que toi moi aussi j'ai vraiment le seul mais pourquoi ils nous ont pas mis ensemble je comprends vraiment pas et tu sais avec qui moi je suis absolument pas tu es avec qui j'ai pas fait attention j'étais tellement dans l'ombre dans mon somme que j'ai même pas fait attention j'espère vraiment que tu as un meilleur binôme que moi je suis avec nathan nathan le garçon qui est derrière moi en cours et je vais jamais parler ce mec il est toujours en retard il a toujours des des mauvaises notes je suis sûr qu'il va me laisser faire le travail tout toute seule et ça par contre je vais pas l'accepter ah nathan mais attend il est bg bon il a que ça pour lui alors parce que bon il a pas l'air très intelligent et ouais franchement là à ta place je me poserai quand même des questions parce que je pense que tu vas devoir faire tout toute seule si tu veux pas avoir une mauvaise note je pense pas qu'il va énormément participer oh je suis trop déçu bon c'est pas grave c'est pas comme si j'avais pas déjà l'habitude d'avoir des bonnes notes toute seule bon j'aurais juste l'impression qu'il profite de moi et de mon intellect mais on va faire avec ah ben tiens c'est pas lui là qui sort excuse moi c'était là faut que j'aille lui parler nathan nathan attends moi s'il te plaît ouais qu'est ce qu'il y a c'était par rapport à l'exposé en fait ce serait pas mal qu'on commence déjà à travailler là dessus est-ce que t'as du temps là qu'on puisse je sais pas moi peut-être se rendre à la bibliothèque pour un petit peu bouquiner les livres et voir un petit peu sur quel sujet on aimerait travailler ensemble bah ouais pourquoi pas tu veux qu'on aille où ah ouais tu peux bah écoute pourquoi pas la bibliothèque de Brookhaven je comprends pas pourquoi t'as l'air étonné et au fait c'est quoi déjà ton prénom ça fait deux ans on est dans la même classe bon certes on se parle pas mais on est quand même dans la même classe et tu connais même pas mon prénom désolé mais ouais c'est pas mon délire de retenir les prénoms des gens que je côtoie pas forcément ok cool bah je m'appelle Julie moi bon t'as pas besoin de te présenter je sais que tu t'appelles nathan au moins allez on y va maintenant oui oui vas-y viens on y va j'ai des choses à faire ce soir ouais nathan attends moi tu veux pas prendre le bus là-haut c'est quand même un peu loin à pied là non ok j'arrive attends c'est ça une bibliothèque c'est toujours aussi vide toi ça se voit tu mets pas souvent les pieds dans une bibliothèque et notamment si c'est vide ça à cause des gens comme toi pourquoi vous ne venez jamais vous cultiver dans une bibliothèque c'est rempli de livres rempli de savoir il y a tellement de choses à apprendre ici peut-être parce que aujourd'hui il y a une superbe invention qui s'appelle internet oh la la pfff bon passons tu as une idée de ce que tu voudrais faire sur le sujet puisque bon le thème de la galaxie est tellement vaste il y a tellement de choses qu'on pourrait travailler dessus je pense qu'il faudrait qu'on s'attarde sur un sujet particulier parce que comme tu dis c'est tellement vaste alors soit on choisit la dimension et la forme peut-être de la voie lactée ou bien la composition des étoiles le système stellaire les planètes pourquoi pas les astéroïdes et comètes qui gravitent autour des étoiles ça ça peut être sympa aussi et les bras spiro moi j'aime bien le sujet mais pas sûr que ce soit c'est peut-être trop haut niveau par rapport à notre classe ils vont rien comprendre et pourquoi pas le noyau galactique tiens ou le centre galactique autour des trous noirs pourquoi pas oh Nathan oula 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 attends t'as quoi t'as internet dans ta tête ou quoi pour parler comme ça non c'est juste que pour une fois ce qu'on fait à l'école ça a l'air cool moi j'aime bien tout ce qui est galaxie et tout c'est trop mon délire je veux vraiment pas t'offenser Nathan mais t'as toujours des mauvaises notes et là tu me sors une dinguerie c'est vrai que j'ai souvent des mauvaises notes mais en même temps je cherche pas en avoir des bonnes je peux dire ça comme ça ce qu'on fait en cours c'est tellement ennuyeux et tellement trop simple que j'ai même pas envie de remplir mes copies mais tu serais pas HPI toi par hasard oui j'ai été diagnostiqué HPI mais j'aime pas trop le dire et j'ai pas envie que les gens le sachent donc si tu pourrais bien garder cette information pour toi d'accord y'a pas de problème tu sais je comprends j'ai une cousine qui est aussi HPI à haut potentiel intellectuel elle est tellement intelligente que en fait elle est un peu comme toi elle a bizarrement elle ramène toujours des mauvaises notes à la maison mais elle est super intelligente mais du coup ça t'intéresse oui comme je te l'ai dit vraiment c'est un sujet qui m'intéresse plus tard j'aimerais devenir astronaute ou travailler à la NASA enfin quelque chose qui gravite autour de ces métiers là bon bah concernant le thème je te laisse choisir parce que si c'est un truc que toi tu kiffes moi j'aime bien ça va mais sans plus mais si toi t'aimes beaucoup le sujet je vais te laisser choisir et t'épanouir là dedans c'est cool j'ai pensé à tellement de sujets et d'un autre côté je me dis en fait que là on va proposer ce sujet là à une classe on va dire qui est pas vraiment très intelligente dans l'ensemble donc pourquoi pas s'attarder sur peut-être un sujet qui intéressera un plus grand nombre de personnes pour captiver un petit peu notre audience à l'école et choisir peut-être je sais pas les étoiles qui forment les signes astrologiques oh tiens c'est une super idée mais tiens est-ce qu'on pourrait pas faire ça mais genre genre prendre en photo la nuit à Brookhaven les étoiles qui forment des même peut-être des dessins en général etc s'intéresser peut-être justement à peut-être justement ouvrir la créativité dans l'esprit des gens et trouver des nouveaux des nouvelles formes ça ça a l'air super intéressant et je crois qu'il n'y a personne qui va y penser tu vois quand tu participes tu peux aussi donner des idées qui sont qui sont trop géniales je te propose enfin si tu veux et si tes parents te donnent l'autorisation de venir chez moi ce soir pour pour la nuit comme ça on observe les étoiles à partir enfin je pense que le soleil va ouais vers 23h je pense qu'on peut déjà commencer à prendre de jolies photos des étoiles et trouver trouver des formes et tout et en fait comme j'ai on va dire une ouverture sur mon toit on sera plus proche du ciel en plus de ça il y aura pas de nuages ce soir à ce que j'ai pu remarquer alors que tout ce week-end ça va être un petit peu nuageux ça va être un peu plus compliqué donc là ce soir ce serait super si on pouvait le faire de mon côté pas de soucis c'est plutôt du tiens tes parents ils vont te laisser toute la nuit comme ça à regarder le ciel sur le toit de ta maison avec un garçon qu'ils ne connaissent pas oh ne t'inquiète pas il y a des caméras partout chez moi donc c'est pas comme si ils avaient peur de quoi que ce soit bon par contre on pourra regarder les étoiles je pense jusqu'à 1h 2h 3h du matin et après ben tu pourras dormir chez moi dans la chambre d'amis et voilà et qu'est ce que t'en dis ok mais on est venu à la bibliothèque pour rien alors je pense pas que c'est pour rien je pense qu'on peut quand même regarder un petit peu dans les livres ce qu'on peut trouver je vais essayer de trouver des trucs intéressants attends ça doit être lui à la porte j'arrive bon ça va c'est un peu près propre chez moi pour une fois que c'est pas trop trop le bordel attends j'arrive salut bah soit bien soit le bienvenue chez moi en plus sur et tu viens un bon moment regarde le ciel commence à se dégager la nuit commence à tomber on voit les premières petites lueurs d'étoiles c'est vrai et j'ai repéré quelques petites formes sympathiques mais il faut quand même qu'on les prennent en photo on sait jamais là quand même un petit peu de nuages j'ai déjà tout préparé j'ai même pris à bouffer et tout sur le tour on a tout ce qu'il faut viens suis moi je vais te montrer c'est où tu rigolais pas quand tu disais que tu avait un toit accessible sur ta maison c'est vraiment trop bien tu as trop de la chance ouais je vais pas m'en plaindre et d'ailleurs j'en profite jamais moi j'en profite jamais ça fait c'est tellement beau ici en vrai mais que veux-tu que j'y fasse un jacuzzi ça m'intéresse pas trop les barbecues pour le peu qu'on en fait bien je lis j'ai déjà repéré plusieurs petites formes intéressantes j'arrive à 11h15 juste devant droit devant 11h15 il y a des formes et il y en a une plus particulière on dirait celle d'un yeti je pense qu'on devrait la prendre en photo ah oui carrément moi je voyais autre chose qu'un yeti mais un yeti c'est pas mal aussi maintenant que tu as dit ça ça m'a donné une super idée pourquoi on ferait pas un exposé interactif on prendrait plusieurs photos au hasard et on demanderait aux élèves d'imaginer justement ce qu'eux ils voient dans dans ces formes d'étoiles waouh c'est c'est sûr la classe elle va kiffer moi je kifferais qu'on me fasse faire ce genre d'exercice et c'est trop cool mais d'où tu sors toutes ces idées je crois que c'est toi qui m'inspire quoi ? putain je vais rougir d'ailleurs je trouve ça trop bizarre que je t'ai jamais remarqué avant quoi comment ça remarqué avant tu veux dire tu savais même pas que j'étais dans ta classe c'est ça ? non remarqué genre remarqué enfin je vais pas te faire un dessin non plus hein si tu veux pas faire le dessin essaye de me montrer des étoiles qui forment ce que t'essayais d'interpréter tu te fous de moi c'est ça ? non c'est bon je rigole j'ai très bien compris ce que tu veux dire mais enfin je trouve ça un peu bizarre parce que tu m'as jamais calculé avant et là d'un coup j'ai l'impression que t'es en train de me déclarer ta flamme peut-être parce que comme on s'est jamais parlé avant c'est le fait de te parler qui a réveillé quelque chose en moi je t'avoue de mon côté c'est un peu pareil franchement quand je te voyais de loin c'est vrai que je te trouvais mignon et tout mais en fait c'était le fait que enfin je sais pas il y avait comme une sorte de barrière dans le sens où comme t'étais un mauvais élève à l'école j'avais pas forcément envie de creuser et au final en fait t'es vraiment différent que ce que j'aurais pu penser de toi comme quoi les apparences sont trompeuses ouais clairement trompeuses tu fais quoi là ? tu rigoles et il s'est passé quoi ensuite ? je pense que tu t'en doutes quand même il m'a embrassée sur le toit de ma maison c'était tellement romantique oh c'était une scène digne d'un film romantique de dingue trop mon rêve meuf mais franchement ce que t'as vécu oh là là mais attends ça veut dire vous êtes en couple qu'est-ce qu'il se passe ? oui je pense qu'on est en couple parce que moi j'embrasse pas quelqu'un juste pour embrasser wow t'as trop de la chance j'aimerais trop être à ta place cela dit mes parents ils m'ont espionné à la caméra et du coup je suis punie de sortie pendant trois semaines mais bon ça valait le coup quand même non ? trois semaines tes parents sont vraiment pas cool mais franchement moi si c'était à refaire moi ta place je l'aurais refait mille fois oh on attend déjà qu'il est bégé je savais même pas qu'il était aussi intelligent et intéressant c'est vrai que je ne m'en doutais pas un seul instant oh je vais vivre ma meilleure vie là je suis au lycée et j'ai un mec on va faire un exposé il va déchirer et le truc là sur le toit vraiment quand je raconterai ça à nos enfants plus tard je leur dirai votre papa m'embrasser sur un toit devant un beau ciel rempli d'étoiles something gets into my eyes now i see you shine Sous-titrage ST' 501